bonjour mais tu es seule j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog de la semaine on est lundi 28 juillet voilà ça va trop vite les mois et les jours voilà je voulais vous un truc aussi je vais parler dans le vlog que vous avez vu samedi passé enfin pour moi c'était il ya deux jours je vous avais parlé que je vous montrais peut-être des vidéos de la pêche et tout ça mais on n'a pas été à la pêche dimanche je devais la pêche dimanche on n'a pas été à cause du temps qui nous disait qu'ils avaient avoir des orages du coup on n'a pas pris le on n'a pas été on s'est pas dit on n'a pas osé voilà on va peut-être aller ce samedi ci mais qu'à deux monsieur et moi du coup voilà des cheveux qui me chatouille et je vous ai pas fait non plus je vous ai pas montré le samedi avec nos amis j'ai voulu en profiter un max avec eux ça m'a fait du bien si vous me suivez sur insta vous avez vu que samedi on a été manger un petit mac flory à 4 ça nous a fait du bien puis on a eu des petits soucis c'est ça aussi à la base samedi enfin eux ils ont des petits soucis donc on a été les aider à régler ça voilà à la base on devait se retrouver à 2h et aller directement chez culture enfin revenir parce qu'on est à la louvière revenir ici déposer une des voitures et à la culture à tous ensemble mais c'est pas assez prévu comme ça on s'est retrouvé enfin au matin je vais aller chez l'amant de mon copain on a mangé avec elle et on est on les a retrouvé chez enfin chez lui parce que c'est pas chez elle mais enfin chez eux on va dire ça plus facilement il venait d'aller chercher son pc mais sauf que il a voulu les tester et il manquait une barre de ram voilà et du coup comme il avait acheté neuf il s'est dit il faut que je leur apporte tout de suite du coup c'est ce qu'on a dû faire on a été leur apporter et là on a eu des petits soucis ils ont attendu passer une demi-heure sur place pour leur dire qu'on leur fait un bon d'achat pour acheter autre chose du coup voilà ça nous a un peu cassé les bonbons parce qu'ils ont perdu le temps pour rien en fait si vous voulez au début ils sont rentrés ils ont déposé le pc et ils ont parlé de mettre une nouvelle ram qu'ils allaient le remettre sauf que la ram venait du pc qui était en expo depuis je sais pas combien de temps du coup voilà et le gars qui a mis la ram qui a essayé il y avait d'autres choses qui manquaient dans le pc du coup du coup il a plus voulu leur vente il s'est dit qu'il allait revenir dans trois jours je suis désolé si vous entendez mon chat qui râle parce qu'en fait il veut aller dehors et moi je ne veux pas enfin dehors dans les escaliers jouer dans les escaliers que là je m'en vais dans trois quarts d'heure coup je veux pas voilà et du coup on a eu tout ça il était passé cinq heures et demie qu'on est arrivé ici on a bu un coup et on est reparti la barre du coup on a fait que club je veux dire cultura et on a été en même temps chez décathlon que je me suis racheté deux pantalons de sport voilà un prix de 14 euros je pense vraiment pas abusé avec une petite tirette à l'arrière pour mettre la clé et une poche pour mettre son téléphone mais en attendant tout ça j'ai quand même lu 72 pages de mon nouveau livre parce que je vous je vous ai dit un jour j'ai terminé coupable à l'auviou je lui ai mis une note de 3 sur 5 dans mon âge dans mon livre et sur un livre à 10 que j'ai mis un 17 je pense sur 20 voilà je lis ceci pour le moment mon chat qui fait des conneries vient d'avoir son cul voilà parce que je m'occupe pas de lui râle ou dit des sens de la ou dit des sens vous dit vous voulez pas un champ je m'occupe à toi je m'en fous écoutez je reviens de même toujours je vais lui casser sa tête gardez car des lol a monté dans mes affaires désolé mais j'ai dû couper en vitesse j'ai attrapé ce chat mais enfin je vais pas se l'attraper mais c'est pas grave du coup je voulais vous parler je ne sais pas comment ça se dit ben mine je sais que le titre exact c'est tu es à moi voilà ça ça veut dire tu es à moi ou dit ça suffit maintenant je fais peur mais c'est tout quoi du coup on suit kim et alex pour le moment c'est vrai que je suis un peu perdu dans ce livre enfin je suis qu'à 72 pages parce qu'on joue entre le aujourd'hui et cinq ans plus tard du coup chaque fois on se retrouve à une fois à cinq ans plus tard du coup j'ai du mal à me vraiment me projeter dans ce roman on sait juste que on suit kim il ya cinq ans elle était toujours aux cinq ans j'ai toujours aussi mal de se remettre de se remettre vraiment un jour de perles elle a perdu son amour son premier amour je n'ai aucune idée de ce que je sais en revanche c'est que alex m'a détruit en même temps notre histoire a été trop belle pour être vrai pourquoi le plus beau bikers ça parle de moto c'est un ils sont dans un club de moto et c'est tout un truc et bikers de cadara cadara c'est le nom il sera t-il rangé pour une simple fille comme moi et en fait elle voudrait qu'il s'arrête de faire le bikers pour être avec elle mais lui ne veut pas si j'ai bien compris jusque maintenant voilà mais si bien compris elle est partie ce que j'ai 7 ans de page mais c'est vrai que en allant dans les chapitres cinq ans avant et aujourd'hui c'est compliqué de me vraiment m'instituer mais je pense qu'en avançant ça ira beaucoup mieux dans le bouquin et lui aussi il ya un souci il est toujours amoureux d'elle cinq ans et d'absence que kim est toujours aussi insupportable existe enfin il parle qu'elle est insupportable il ya plein de trucs entre eux deux qui fait que leur amour a un peu d'échouer maintenant je voudrais bien avancer c'est l'autrice que j'ai lu comment c'est star star qui ça qui l'objet plus non mon coup de coeur de mille pages c'est la même autrice voilà c'est chez je sais jamais non il est marqué la colis vers chez arper colline c'est arper colline le h voilà h a peur colline et h tout le monde dit mais c'est arper colline voilà et pour le moment je suis pas encore vraiment à 100% lâche encore en plein milieu d'un chapitre enfin ouais hier j'ai commencé le chapitre 6 et j'ai lu deux pages du chapitre 6 et j'ai arrêté oui vous avez le chapitre voilà vous avez le chapitre 6 hop je tourne la page or les hommes et là vous vous avez juste ici cinq ans cinq ans plus tôt voilà du coup vous allez le présent de cinq ans après du coup ça joue comme ça et c'est vrai que c'est fatiguant de et là vous avez là ça c'est encore cinq ans après là vous avez aujourd'hui ouais aujourd'hui du coup c'est vrai que il faut il faut que je fasse le temps que je me comprenne tout ça mais je pense que en avançant ça peut être une bonne lecture voilà j'avais trop envie de le lire du coup voilà j'ai lu j'ai une chose que je voulais vous montrer aussi vous rappelez j'ai acheté du papier cadeau excusez moi je fais un renvoi j'ai acheté du papier cadeau stitch si je sais pas si vous rappelez j'ai fait des petits marque page avec voilà il faut trop mignon je les ai fait plus petit parce que comme ça ils vont dans un poche oui il rendant un poche voilà et du coup c'est tout juste pour un petit poche parce que c'est enfin ceci ça va ceci c'est ceci que j'ai vont bien les petits mais c'est vrai que voilà il ya les grands comme la box petit collier c'est des grands des grands et pourtant on a des poches du coup voilà c'est ennuant pour des grands c'est bien mais pour les poches non et en même temps ça je venais de filmer une petite vidéo de pop j'ai envie de vous la montrer mais je sais pas si vous l'aurez vous la verrez entre maintenant vous la verrez pas avant vous la verrez peut-être après mais c'est pas grave je vais vous spoiler un article oh ma chouchou je suis trop amoureuse de cette poche voilà je vous montre que ça parce qu'il y a ma corona ici à côté de moi voilà mon chat s'est calmé du coup moi je vais vous laisser là je vous reprendrai plus tard je vais aller boire un coup parce que là j'ai mon papa qui va arriver me chercher d'ici à une vingtaine de minutes on peut plus même c'est pas grave une vingtaine de minutes parce qu'on va aller chez club chez club pourquoi j'ai toujours culture à il faut que je m'habitue à culture maintenant parce que il fait des bougies et là bas ils font avec des senteurs et tout ça goût je vous ai dit qu'il y avait un nouveau magasin de livres en même temps il passera son coup d'oeil et moi je ne peux pas craquer parce que j'en ai déjà il y a quand même pas mal de livres qui vont arriver normalement il y en a deux qui vont arriver aujourd'hui deux ou trois normalement deux qui va arriver aujourd'hui c'est deux ou trois demain et vendredi normalement il y a mon livre que j'attends depuis un moment je ne sais pas pourquoi mais j'arrive pas à la voir si je vous lis j'ai lu le tome 1 2 et 3 je sais même pas si j'ai fait un si vous ai parlant au blog peut-être un point lecture faut que je fasse un point lecture quand je rentre mais j'ai d'autres choses à faire j'ai la petite vaisselle à faire j'ai pas de masse je vais laver les deux appuis de fenêtres là vous voyez pas mais où il ya la lumière qui sort les appuis de fenêtres parce que ça fait un moment enfin pas un moment mais une petite grosse semaine que je n'ai pas lavé et comme les chats mangent dessus et qui commence à faire bon voilà faut que je nettoie ça après faut que je mette le produit que j'ai acheté samedi pour tout ce qui est un sec du coup il ya plus fourni il ya tout un sec volant en fait plein d'insectes en fait je n'ai pas de produit sur mon et voilà vous voulez je vous montre mes jogging enfin mes mes trucs de sport que j'ai acheté j'ai pris pris marge à lire ça va plus ça va plus je vais les bras coup je suis la bouchette c'est pour ça je vais vous montrer en vitesse les pantalons que j'ai acheté de sport c'est décathlon samedi je vais les chercher je reviens je suis de retour avec les pantalons mais je vois que hier c'est hier je les ai essayé et je sais pas remis du coup on va les remettre à l'endroit j'ai mon nez qui coule pas à tout me mouche voilà du coup il se présente comme comme ceci c'est simple c'est un noir voilà là où vous avez les petites le petit treillis voilà peu ma main voilà ce bête avec le petit logo de décathlon voilà alors du coup vous avez comme je vous ai dit la petite poche ici là que vous mettez votre petite clé du casier et là sur la jambe voyez pas là sur la jambe vous avez une tirette que vous pouvez mettre votre téléphone dessus voilà et l'autre est le même en couleur mouf je sais pas si vous allez voir la couleur mais il est trop beau j'aime bien la couleur voilà c'est le même que l'autre avec les trillis on voit peut-être mieux les trillis ici voilà trillis là hop vous avez aussi il recommence à la petite poche ici oui elle fait cette longueur voilà et elle fait ça je pense je sais même pas si mon téléphone rentre dedans j'ai même pas test enfin enfin là c'est le téléphone je coupe ça c'est pratique vous mettez la petite clé dedans comme ça vous avez la petite clé et sur le côté là cela on va peut-être mieux voir vous avez la tirette qui est là de là à là hop et vous mettre l'ouvré et vous savez mettre votre téléphone aussi votre carte je vais moucher parce que ça m'ennuie voilà pour ça ben voilà je vous ai tout montré du coup je vais un petit peu continuer pour un coup avant que mon papa arrive et je vous tiendrai au courant avec ça moi j'aimerais bien avancer je suis à septembre 2 j'aimerais bien arriver au 100 passer le 100 aujourd'hui je suis pas sûr que j'arriverai parce que j'aimerais bien avancer dans mon ménage mais aujourd'hui peut-être que j'arriverai à faire un peu plus parce que monsieur fini plus tard du coup ce serait bien du coup sur ce je vais vous laisser et on se retrouve je ne sais pas tantôt demain on va voir je vous tiens au courant je vous reprends pour le vlog j'ai bien de recevoir un truc je sais que c'est moi qui l'a pris mais voilà normalement c'est deux livres oui c'est ça oh c'est vrai que du coup je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2 faudra que je regarde il est trop beau c'est crépoti encore ça ça doit être le tome 1 voilà parce que la suite elle est là c'est ça voilà et alors le tome 2 je suis triste j'ai pas vu c'est en grand format voilà c'est écrit aussi petit c'est de chez upper calling ça va ils sont en bon état voilà j'ai un peu triste de voir différents un poche oui la forme un poche et un grand format pour la collection c'est pas le top mais tant pis c'est pour moi les lire de toute façon voilà je ne sais plus faut que je regarde en fait j'avais vu ça sur un star une personne que je regardais sur un star qui disait qu'elle avait bien aimé et du coup ça me tentait vraiment bien du coup je vais vous je vais regarder le tome 1 quel est le tome 1 et je vous lirai la quatrième de couverture tout de suite je vais aller voir tout de suite me revoilà du coup ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 c'est pour ça qu'il n'est pas en poche mais c'est pas grave j'essayerai de retrouver le 1 en poche ou le tome 2 en poche je sais pas je verrai bien avec cela ils sont vraiment beau sans semi poche je sais pas si vous allez voir c'est pas un grand format c'est un peu le format poche voilà c'est écrit petit enfin mais voilà ça me dérange pas du coup je vais vous lire la quatrième de couverture alors par amour est-elle prête à briser tous ses règles je sais pas non un nom succionné de puissance de violence et dangereux danger un nom redouté aussi bien par la prisonnier que de grands établissements pénitentiaire ou adria vient d'être embauché en tant que infirmière son but se rapprocher de jack le son frère comme comat pour avoir rangé la meurtre de de leur soeur mais en réalité c'est bien plus sombre qu'elle imaginait dans cet univers créé des cravers carner lal oh je sais plus parler carner val froide et cruelle seurait réglons de violence et la loi le plus fort si elle veut aider jack adriana va avoir à prendre l'écho de ce monde implique temps yon en putain en fait je ne sais plus lire impitoyable et puis de mieux placé que alia alidia de scène c'est le nom pour un 1 face à un chef de cartel aussi séduisant et manipulateur adriana adriana va devoir respecter une seule règle ne jamais baisser sa garde ça a l'air pas mal ça a l'air écrit petit voilà voilà pour mes deux réceptions du jour c'est le tome 1 et le tome 2 je suis impressionnée de me les faire voilà j'espère que voilà je vous je vous reprends plus tard là il est deux heures et je vais compter lire un peu parce que je n'ai pas encore lu depuis ce matin parce que je n'ai pas arrêté de faire mon ménage j'ai fait plein de choses du coup voilà du coup sur ce ah oui j'avais un autre truc à vous montrer je les mais où voilà comme c'est vrai que je n'ai pas montré et je vous ai dit au matin j'ai allé avec mon papa chez cultura et je me suis trouvé celui ci il est trop beau vous n'avez même pas dit c'est comme une commande romantique de rachel watek watek chez les éditions plage haute ville je connais pas cette édition mais ce bouquin il est trop beau j'avais vu nina qui présentait et je trouvais trop beau mais j'ai lu la quatrième de couverture et il me tente bien evie surmonte à assurant surmonté à son boulot à un boulot de ses rêves elle travaille dans la agence spécialisée dans la conception de ses matiques seulement voilà si elle n'arrive pas à convaincre ré exacra exacra chiquette d'achever la séance c'est matique de la commande romantique elle risque de perdre son emploi seul hic irica irica je crois parce que je suis plus que c'est comme ça ne se ne se remettra au travail qu'une qu'une comédie envie envie doit lui provoquer que les comédies romantiques ne sont pas une arnaque et qu'elle peut tomber amoureux dans la vraie vie la jeune femme va rencontrer exac et iraq exac je sais pas comment on peut dire iraq comme harry rencontre sali et comme dieu grande rencontre julia robert voilà alors pas mal comme petite comme on dit romantique et un code charmant en plein humeur une comédie romantique c'est les personnes qui lisent qui dit ce qu'ils pensent ce roman combine avec bio brio la meilleure séance de comédie romantique préférée vous avez tombé sous le charme de ce roman aussi drôle et émouvant voilà et c'est un tirage illimité et je suis contente de l'avoir trouvé oui 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 voilà j'ai écrit oh je bouffe mes cheveux c'est tout petit aussi voilà il n'y a pas grand chose il n'y a pas de le petit dessin rien de tout j'avais regardé c'est vraiment écrit petit jusque vu qu'on est un moment il ya un peu comme on est sms la voyez vous avez des petites pages comme vous envoyez un message ou un mail voilà vous avez l'adresse mail ouais c'est ça une adresse mail voilà quoi ça a l'air vraiment pas mal il me tombe bien voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire jusque maintenant là je vais vous cligner voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à tantôt ou à demain c'est vrai que je vous prends bas ça aurait été mieux comme ça mais pas grave c'est pas grave allez je vous dis à tantôt ou à demain elle là je reviens dans ce blog on est mardi 29 juin je reviens dans ce blog vous les dis voilà je voulais vous parler de ma lecture je suis à la page presque 100 en fait hier je me suis arrêté à la 99 parce que je suis dans un nouveau chapitre 9 du coup voilà j'étais à la site hier j'avais pas envie de faire juste une page pour arriver à la page 100 je voulais arriver à la page 100 mais comme c'est dans un chapitre je me dis je vais arrêter au 99 ouais je suis contente d'avancer aujourd'hui j'aimerais bien faire la page 150 mais là j'ai envie de faire un petit peu de damon painting que vous que je vais faire je vous montre juste après comme ça vous allez voir ils avancent bien j'aimerais bien le terminer je terminerai pas aujourd'hui mais essayer de terminer cette semaine mais ça va être compliqué je pense mais c'est pas improbable probable mais on verra bien et j'aimerais bien avancer aussi dans ma lecture même si je pense que je l'irai un peu plus samedi parce que si croisons les doigts qui ne pleut pas monsieur veut vraiment aller à la pêche même s'il me casse les bonbons du coup on ira à la pêche et je l'irai tant que lui il pêche voilà sur ce voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire j'attends deux petits deux petits colis j'espère qu'ils vont arriver et dès que je les ai je vous les montre voilà j'ai un peu faim là il est une heure une heure presque une heure et je n'ai quand rien mangé mais problème c'est que je n'ai plus de pain je n'ai plus de parce que d'habitude j'aime bien me faire une omelette je n'ai plus de thon non plus pour manger du thon après à midi du coup voilà qu'est ce que je vais faire j'ai pas envie d'aller au magasin là maintenant à une heure j'ai pas envie du coup on va essayer de grignoter un petit truc jusque ce soir voilà en plus mon chou finit un petit peu plus tôt enfin il finit plus tôt mais il revient pas à la maison logiquement parce qu'il a visite à une visite à l'hôpital c'est rien de grave en fait il doit aller à l'hôpital parce qu'il a ses dents de sagesse qui lui font mal et le le dentiste lui a dit qu'il faut les arracher et comme il y en a quatre c'est une opération quoi on en dort et on lui retire voilà et du coup c'est une petite visite pour aller voir et on verra bien le rendez vous quand il sera arraché là dedans voilà sur ce moi je vais vous laisser je vais continuer un peu de faire mon mes perles et en même temps je vais regarder je vais continuer ma petite série sur Netflix j'ai regardé encore ma série ou alors regarder Lucas je sais pas non je vais regarder ma série parce que ça je suis vraiment dedans j'ai pas besoin de regarder toutes les deux minutes Lucas je vais le regarder peut-être que je le regarderai peut-être à la pêche entre lire et regarder Lucas je vais remettre mes écouteurs en charge comme ça je regarderai peut-être Lucas en entendant que monsieur pêche comme c'est un truc de poisson pourquoi pas regarder Lucas voilà sur ce moi je vais vous laisser je reviens tantôt avec vous avez vu sur les slips et chaussettes de monsieur super je reviens tantôt avec les petits colis j'espère qu'ils vont plus traîner du coup je vous retrouve tantôt bonjour Mathieu Lucie j'espère que vous allez bien moi entre deux aujourd'hui je suis pas dans mon assiette mais on va faire avec on est mercredi 30 juin et je reviens dans ce blog comme vous pouvez me voir bien sûr et je voulais vous ouvrir ça tout de suite du coup il souffle là bon je sais c'est quoi mais voilà est-ce que je vais l'avoir en entier oui j'aime bien les colis oh je vais pas ouvrir celui là en premier oh ils sont trop beaux je pensais pas comme ça qu'ils êtes bon on commence tout de suite avec ce beau bébé j'ai trop envie de lire bon la couvre ça reste à désirer je l'ai vu sur book instagram voilà baby baby paint par contre il a pris un petit coup là quand même c'est collection art les feuilles sont fort blanche parce que vous allez voir aujourd'hui il pleut il pleut de toute la journée j'ai été chercher mes colis sous la pluie à la base je devais les avoir hier mais on a eu un problème de sonnette la sonnette n'allait pas et du coup j'ai eu un recommandé que j'ai dû aller chercher aujourd'hui mais j'ai dû aller sur la pluie heureusement que j'habite à cinq minutes de où je reçois mes colis il a l'air trop beau je ne sais plus de quoi ça parle mais me donne trop envie de me plonger la même maintenant il fait quand même c'est un beau bébé un c'est un et qu'on dit édité 400 419 419 un peu moins parce que 418 exactement mais après on a les remerciements il est trop beau j'aime bien depuis deux ans la vie de noua noué noué noir et mystérieusement par son traumatisme la multi multitude de remplacent en place remplacent part part un franc infranchisable de qu'elle s'adresse pour se présenter m'empêchant de respirer et de m'entrevoir une existence sociale mondiale depuis de trop nombreuses d'années villiane et renformer celui même refuse refusant tout contrat ne me semble pour pouvoir exister à travers son art pourtant lorsque le regard ténébreux de cette ange noir et sexy se pose sur elle c'est le choix choc d'une attention hésitable sacré un lien mystérieux qui va les plonger dans l'univers vista bistabilisant mais en voyant univers qui pourrait bien emmener à leur perte ou à leur révision alors à une romance intense et sensuelle ça trop et le deuxième ça fait longtemps que celui là que je le voulais et je me le suis procuré c'est faux qu'il love tom 1 et en a 6 d'amélia c'est à ce qui est le c6 ou le 7 qui vient de sortir du coup voilà j'avais trop envie de me plonger dans cet univers j'entends beaucoup bien de ce roman les torses poils on adore quand même j'ai pas envie de relire ce résumé mon si vous voulez vous allez vous crever non et vous le retrouvez les résumés bon cela oui vous pouvez le retrouver je pense un peu partout mais l'autre vous devez exactement le retrouver sur amazon parce que c'est une édition il n'y a pas de maison mais je suis aussi je sais pas pas de maison d'édition des auteurs de romans et tout l'univers je ne sais pas je pense pas que c'est édité voilà c'est ça qui a voilà pour le premier colis j'ai un doute là ah non c'est deux j'ai un doute crois que je regarde moi je crois que c'est ça oui il y en a trois du coup ouais et ça c'est deux mêmes en fait j'avais acheté le tome 2 et du coup je me dis j'ai demandé sur le groupe des magrès c'est magrès et du coup on m'a dit qu'il fallait que je dise dans l'or du coup je me suis appris le tome 1 et 3 s'il dit pas bêtises c'est ça le 2 gelé si je me souviens bien ça c'est le tome de corps à passion ces éditions addictif poche et ça c'est le tome 3 l'âme docile voilà je ne sais plus comment je crois que c'est ça c'est le tome 1 et le tome 2 il faut que je regarde ouais c'est ça parce que et j'ai demandé si je pouvais les lire indépendamment mais la personne m'a répondu que dans le tome 1 enfin dans les tomes on retrouve parfois les personnages du coup si je voulais pas être de spoiler voilà logiquement il devrait en avoir un vendredi voilà ça me fait beaucoup de livres encore j'ai soif voilà mais j'ai trop trop envie de me les lire du coup on va quand même parler de notre lecture en cours j'avance très doucement je suis à la page 120 130 au chapitre 12 j'aurais bien voulu à chapitre 150 hier mais hier je ne sais pas j'ai pas eu le courage j'ai pas je sais pas et là aujourd'hui j'ai lu un tout petit peu ce matin voilà et mais là je pense que je me mette à lire un petit peu j'ai fait du demand painting ici un petit peu parce que je suis pas j'ai envie de rien faire je suis pas dans mon assiette je sais pas si vous entendez mais j'ai un rhume qui commence j'ai mon nez chargé mais moi j'ai souvent ça comme il fait il pleut il fait mon plus il fait bon voilà là tout c'est rien à voir j'ai mon tiro mais voilà ça va avec mais voilà je suis encore chargé mais ça va passer je commence vraiment à rentrer dedans je suis peut-être vous descendez tout petit peu je commence à rentrer dedans complètement je commence à j'aime toujours la plume de cette autrice voilà j'arrive à je commence à me plonger dedans avec le passé et le prix aujourd'hui pour eux en fait on va on suit kim et alex en fait on comprend l'histoire on suit kim sur le enfin enfin au jour de deux au jour de on comprend en fait l'univers entre les le passé et le présent qu'est ce qui s'est passé il ya cinq ans en fait on suit kim il ya cinq ans en fait elle était dans une relation avec alex il ya un truc qui s'est passé on sait pas quoi elle est partie du jour au lendemain et on essaye de comprendre pourquoi et du coup c'est pour ça qu'on passe aux cinq ans avant ce qu'il ya cinq ans où elle était partie elle se revient voilà et en fait elle est revenue pour un festival val et voir son grand-père même temps voilà et on va suivre les les soucis entre les deux personnages et je crois qu'il ya quelqu'un qui veut vous dire bonjour moi j'ai tout le monde bonjour les abonnés de ma maman il est toujours pas une pas balle ya pas personne qui veut me faire un petit cadeau de babal heureusement je crois que ma maman elle est là elle m'a ramène plein de babal ah oui au moins ramène plein de babal ils sont des babal ils sont des babal et bonjour au du bonjour c'est bonjour mon bébé d'amour on est mon bébé d'amour bien moment tu as encore acheté trop de livres mon coeur oui oui achète moi des babal à la place moi maintenant encore des nouvelles que j'ai ramené voilà je vais le laisser puisque c'est un chien qui n'aime pas être le temps à bras du coup je vais laisser du coup on comprend leur petit souci entre eux voilà et du coup elle va retrouver la petite bande de motards elle va revoir tout le monde et elle essaie d'éviter à tout prix alex parce que elle est toujours amoureux d'alex il ya toujours ce truc entre eux et ici elle est en train de se poser des questions si c'était pas lui vraiment son homme le vrai le l'homme de sa vie et mais il ya un truc qui s'est passé et on comprend pas je vais pas vous dire pourquoi parce que moi je l'ai déjà je sais pourquoi elle est partie mais je vais pas vous spoiler quand même mais voilà et on apprend ça on commence à avancer je pense que ça va aller très vite crescendo voilà et j'aimerais bien il fait combien de pages encore ah ouais 438 j'aimerais bien avancer dans cette lecture parce que je n'avance pas beaucoup depuis vendredi passé ça fait quand même pas mal de jours que je suis dessus et je suis qu'à 120 pages en mon mail de poliment je voudrais bien vraiment avancer parce que j'ai plein d'autres lectures bien comme je dis à chaque fois voilà mais c'est vrai que je n'avance pas des masses parce qu'au début j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'univers pas dans l'univers vraiment comprendre pourquoi il y avait aujourd'hui et le ya cinq ans plus tard mais il a abîmé quand même on comprend que voilà s'il y avait pas ça on comprendrait pas l'histoire et franchement c'est vrai que c'est bien on comprend pourquoi voilà mais c'est vrai que c'était pas facile dans les septembre deux pages comme je vous ai dit je crois qu'il était à septembre deux pages de me rentrer dedans maintenant je suis dedans et j'aime beaucoup je pense pas que ce sera un coup de coeur pour moi enfin je dis ça je suis qu'elle à 130 pages mais voilà c'est une bonne lecture mais je pense pas un peu après ça peut évoluer du coup on verra bien voilà j'ai l'impression de parler toute seule enfin je parle toute seule à la caméra mais en fait je pensais que je n'avais pas appris sur le bouton mais si j'ai bien appris sur le bouton je vois le point rouge du coup voilà dites moi ce que vous lisez pour le moment ça me ferait plaisir de savoir voilà et voilà et pour ceux qui intéressent dans la barre d'infos il y a mon livre livre un livre à dicte ouais dans la barre d'infos je mets en temps et en heure mes pages il y a aussi mon lien de de wishlist sur amazon souvent je mets là dessus parce que voilà c'est là que souvent voilà sauf quand je vais en librairie mais voilà voilà puisque j'avais dit d'autres mon chat qui va faire dodo ouais voilà c'est tout il y a le livre à dicte et book notes aussi que je mets aussi toutes mes livres et ce serait bien pour une fois que vous choisissez peut-être ma lecture regardez qui m'a apporté sa petite baballe il aime bien ces petites balles tout en mousse hop 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 tu veux ta baballe il est sauvé avec il me la rend en plus je la rechappe ma petite baballe il est fou c'est un amoureux de balle je pour vous dire elle était dans l'art pacha il est quand même assez haut il est plus ou moins à mon hauteur de poitrine voilà et il a été la chercher dans sa gueule et je peux je peux vous dire que des fois il je la il veut que je la laisse tomber dans les escaliers j'ai fait tomber dans les escaliers il apprend il va la chercher il apprend dans sa gueule il monte les escaliers il me la ramène à mes pieds pour que je lui balance et ce qui m'a fait tantôt et je n'ai pas vu parce qu'il était en train de faire des des m et mon dp j'ai presque fini je vous montrer quand il sera terminé j'ai croisé doit d'essayer de terminer cette semaine mais j'ai un doute mais voilà on va essayer plus ou moins voilà du coup moi maintenant je vais aller jeter aller jeter tous mes cartons on va déjà emboîtrer ça dedans et j'ai mon groupe de lecture qui n'allait pas aujourd'hui c'est déchaîné voilà en même temps si vous voulez participer à notre groupe groupe enfin mon groupe c'est mon groupe mais on est plusieurs maintenant dedans à mon groupe de lecture n'hésitez pas à me le dire je vous rajouterai avec plaisir c'est sur facebook voilà c'est les amoureux du lit fait un truc comme ça et c'est top 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 enfin ici on avait plus parlé beaucoup on se parlait plus des masses parce que voilà on a eu des chacun a eu des trucs à faire avec le travail tout ça il y en a une qui a dû changer de travail et voilà enfin on a eu des petits soucis chacun de ce côté et du coup on a pu trop parler du coup voilà sur ce je vais vous laisser ce qu'il ya 15 minutes le vlog il va être long je vous le dis on est que mercredi mais le blog va être mon parce que je voulais monter une partie enfin j'ai fait le montage du lundi du lundi tantôt je ferai le montage de mardi mercredi il va être long j'avais déjà plus de vingtaine de minutes je vous plains sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard je voulais vous montrer mais regardez j'avance bien mon damon painting voilà il me reste vraiment ici à faire voilà j'ai bien avancé hier j'ai fait ici voilà on avance tout doucement mais mon damon avance super bien voilà quand il sera terminé je vous le montrer plus ici il est en plastique du coup on voit pas bien mais si j'en tire un peu regardez comme ça donne vraiment bien voilà là par contre j'ai fait le vert vous voyez ça donne vraiment super bien il me reste plus des masses à faire et là je vais continuer un petit peu en regardant des petites séries sur netflix et voilà voilà re je reviens dans ce blog j'étais en train de regarder sur amazon parce que normalement je devais recevoir un colis en mais je l'attendais pour vendredi que je regardais sur amazon comme je vous ai montré les autres aussi je regardais si j'avais eu tout et juste au moment où je regarde amazon il ya la scène qui va du coup je vais d'aller le chercher en bas du coup on va ouvrir ça avec vous logiquement si c'est bien celui là c'est le livre que j'attends depuis le début du mois oui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui je l'attends depuis le début du mois je sais plus quand il est sorti oh il est trop beau je l'attendais avec absolument impatience non j'ai un stopper 4 d'alice haussmann c'est le dernier volume voilà je suis trop content de le récupérer je l'attendais avec impatience et le bruit les pages qui qui collent un petit peu si vous je sais pas si façon j'ai je vais dès que j'aurai lu celui-là je vous faire une vidéo consacrée à un stopper parce que je suis fan et je sais pas de ce qui va en sortir de celui-là mais j'ai trop envie de me plonger dedans la même maintenant mais on va quand même attendre parce que j'ai toujours ma lecture en cours du coup voilà du coup c'est l'histoire de deux garçons qui est c'est nick et charlie je crois si je dis pas de bêtises sur les noms en fait il y en a un c'est un jeune garçon footballeur si je dis pas de bêtises parce que ça fait un moment que je les ai lu non c'est nick et charlie c'est ça c'est un deux garçons c'est un m c'est une histoire toute douce tout chouette c'était la première fois que je lisais un mm et j'ai beaucoup beaucoup adoré pourtant je suis pas je vous ai dit mais le frère de mon copain est la même chose voilà pour les garçons et du coup j'avais envie d'un peu de en connaître un peu plus sur le chouette voilà parce que voilà à part eux j'en fréquentais pas des masses ben j'en ai franqué jamais c'est vrai que des fois comme beaucoup je suppose quand vous les voyez dans la rue vous vous êtes un peu comment dire étrangers bizarre de les voir ensemble même maintenant ça me fait plus grand le le point qui me saigne un petit peu plus même si ça me dérange pas je sais pas c'est pas ça le contre est mais ce que j'ai un petit peu plus c'est une femme avec une femme j'ai du mal avec ça je sais pas pourquoi pourtant les hommes ça me dérange pas mais je sais pas pourquoi mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas être ensemble je ne ferai jamais de mal je les je n'assurerai pas leur leur truc c'est leur vie c'est leur truc chacun fait ce qu'il veut de leur vie mais le seul trou seul point là moi j'ai juste un petit peu de mal je sais pas pourquoi de les voir ensemble je sais pas pourtant un homme c'est doit être le même mais non je sais voilà je voulais vous juste vous montrer je vais essayer pas de vous spoiler mais voilà les deux petits gars deux personnages qu'on suit ils sont trop mimi comme ça vous voyez un peu le dessin du tom 4 du coup j'ai pas trop envie de vous spoiler voilà bon là il m'a juste écrit salut du coup voilà vous voyez charlie et nick voilà charlie et nick moi c'est une histoire trop mignonne et il recommence à pleuvoir il s'était arrêté un petit peu c'est la douche je vais aller fermer ma fenêtre je reviens il pleut dessus désolé je reviens je viens de fermer toutes les fenêtres parce que là c'est la tempête c'est la pluie qui tombe très fort j'espère que vous vous avez pas de dégâts aucun de vous les dégâts chez vous parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dégâts voilà sur ce j'étais en train de reparler à stopper le 4 c'est une histoire qu'il faut lire pour ça se lit pour tout le monde enfin c'est du jeunesse je sais pas s'il ya un âge pour le lire oh je n'aime pas ce temps je n'aime pas si je crois que c'est du jeunesse volume 4 et les dessins ils sont trop trop bien fait je trouve je ne sais pas partir de quel âge et en plus il est pas à un prix très cher c'est 13 euros 90 pour ce bouquin voilà je vous montre là il ya les quatre 1 2 3 voilà vous avez comme 1 2 3 4 et le 4 voilà c'est chez achète roman mais je pense que allez pour ceux qui savent lire les enfants de de 9 ans ce qu'il n'ya pas de de sexe je vous dis direct c'est juste des petits bisous et des câlins c'est tout on voit rien d'autre voilà ça doit passer pour tout pour tout le monde et c'est un livre qu'il faut absolument faire lire à des publics jeunes voilà et les dessins sont trop beaux regardez l'arrière et je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que voilà j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est trop mimi et en fait on va pour vous dire un peu en fait il y en a un qui est pour les filles était jamais pour les garçons et son copain à son autre copain lui était pour les garçons il a fait un moment qu'il avait déclaré à tout le lycée je ne sais plus si c'est lycée ou au collège enfin soit dans une école et qui était déjà pour les hommes mais voilà on attend son copain il ya des trucs qui sont arrivés et une petite relation qui s'immisce tous les deux il aimait bien être tout le temps ensemble et du coup il a dû un petit peu faire son coming on je crois que je le dis bien je suis pas sûr et du coup il va l'annoncer à ses parents les parents étaient un plus ou moins au courant va dire et voilà c'est trop 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 mignon et il est pâle comme c'est un comme déjà une bd voilà il est il fait quand même elle est trop belle cette page je peux pas vous montrer parce que ça vous spoil j'aime pas la fin là pourquoi je regarde à faire moi c'est pas très bien non non arrête de regarder la fin je voulais pas je me spoil il fait trois cent cinquante-six ouais cinquante-sept et en plus de ça dans celui ci vous avez un bonus voilà abonnés d'histoire de monsieur aïe jacques et mme farouk je ne sais pas vraiment on a une histoire à la fin c'est ça que j'ai vu en fait voilà bon lisez le j'arrête de parler parce que le ce vlog va être long sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard je vais continuer à lire recoucou mes petites isoles je reviens dans ce vlog on est le premier juillet ça y est les vacances commence pour tout le monde enfin pour la plupart des gens pour moi je suis en vacances presque toute l'année pour le moment voilà enfin je travaille pour la chaîne mais voilà qu'est ce que j'allais dire d'autre moi il ya plein de choses qui m'arrivent du coup c'est vrai que c'est un peu le catastrophe oh il est 11h30 enfin pour exact 11h36 voilà et je reviens dans ce vlog parce que j'ai quelques trucs à vous parler je continue dans mon lecture je suis à la page 166 j'avance bien c'est vrai qu'il faudrait que je le remette sur livre addict parce que là j'ai ajouté plein de livres sur livre addict enfin j'ai remis tout ce que j'avais dans mon carnet juste là vous voyez je tiens ce carnet là avec tous mes livres dedans enfin tous les livres que j'ai voilà j'écris toujours tout dans dedans voilà et ce que je lis je souligne avec des couleurs fluo ouais regardez là il ya plein de couleurs fluo et du coup je n'avais jamais mis dans le livre addict du coup c'est ce que je viens de faire du coup je reviens pour ma lecture je suis à 39 % de ma lecture comment vous expliquer je commence vraiment 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 à comprendre en fait on retourne dans le passé il ya cinq ans pour comprendre l'histoire en fait et c'est vrai que ça vaut la peine on va comprendre que kim et alex a une histoire d'amour tous les deux ils vont on va comprendre comment dire leur histoire comment ça s'est passé et puis on retourne dans aujourd'hui elle parle que voilà elle peut plus faire ça ça dans l'histoire par exemple comme alex a une cabane où personne ne connaît à part kim il l'avait emmené et du coup elle va aller on va retourner à ce moment là dans le passé on va comprendre qui a eu et c'est la première fois qu'elle a une relation avec alex enfin pour la première fois complètement et ici on repart dans le passé il ya d'autres trucs à mes joues en gros un bois et on retourne dans le passé ici elle veut s'expliquer avec alex pourquoi elle est partie et du coup elle retourne dans cette cabane et là il va voir une grosse tempête d'orage et il va l'emmener pour parce qu'elle tombe en panne avec la voiture bien sûr faut qu'elle tombe en panne et du coup il va l'emmener dans ce chalet et voilà et puis j'ai arrêté là parce que j'encore en plein milieu d'un chapitre hier en fait j'ai essayé de lire hier mais je suis au chapitre 15 il ya quatre feuilles j'ai essayé de lire mais monsieur est arrivé dans le lit avec sa canne à pêche pour commencer à monter à ronger ses cannes à pêche pour samedi voilà du coup je n'ai pas pu continuer à lire mais je pense que je vais aller lire un petit peu après j'ai envie de lire du coup mon petit bouquin avec ce petit bille comme ça j'ai toujours la même la même écriture enfin même écriture toujours la même couleur dans mon bille et puis j'aimais bien parce que regardez il est trop beau il est trop beau ce carnet voilà et je venais aussi pour ça je viens de le recevoir du coup je sais c'est quoi bien sûr d'un coup je mets ça derrière est ce qu'il est beau oui les boules les boules les boules du coup c'est sur le vif de chez natan de alixaki alisaki alisaki c'est traduit c'est traduit par les mots ni beauvais beauvais de chez natan en fait j'avais vu des personnes youtubeurs qui l'avaient lu en anglais je crois que c'est ça c'est en anglais et il avait beaucoup 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 parler de ce bouquin du coup j'avais mis dans enfin il venait de le dire qu'ils partent qui qu'il allait être traduit en français et quand j'ai vu sur je crois que c'est insta elle a dit qu'il était traduit qui sortait aujourd'hui exactement aujourd'hui du coup je me dis directement on va se le procurer parce que même le regardez la petite trop beau et des petits fruits du coup si j'ai bien compris où je voulais le résumé ce serait peut-être plus simple entre ces mains favori favori des épices composant des plats il n'a j'ai un jeu j'ai un jungle jungle entre le lycée son rôle de jeune maman et le travail le soir pour aider sa grand mère à payer les factures et moni ne pense pas qu'elle aura fait des études encore moins devenir chef de son restaudant sa vie fait de personnalité il n'y a pas de place pour leur pour le rêve pourtant ouvrir ouverture de son lycée une nouvelle art court à un nouveau cours d'art qu'au lycée pourrait bien lui permettre de dépoiler son talent va-t-elle trouver en elle la force d'accompagner ses rêves voilà du coup on va juste on va la suivre dans ses aventures de maman et de regarder que c'est beau et trop beau trop beau de maman de lycée n et de travail il est arrivé en bon état je suis contente il est trop beau voilà je suis contente mais et vous avez à chaque fois un petit truc sur chaque chapitre j'essaie de trouver un autre ben c'est même j'avais bien un autre en tout voilà je crois que je vous ai déjà non je vais pas montrer la mandarine là c'est ça a l'air trop chouette trop 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 chouette la petite fleur les chapitres à l'air trop mignon je j'ai envie de me plonger dedans il va être trop chouette je pense je vais le rajouter directement là parce que j'ai livre addict on va sur le vif est ce qu'il est déjà rentré dedans ouais il est là voilà de chez nathan il est rajouté il est trop beau il sortait aujourd'hui pour ceux il sortait le premier juillet enfin il ya plein dix qui sortait le premier juillet mais c'est le premier que je me procure voilà si je me rappelle bien c'est une personne de couleur c'est pour ça qu'elle est qui a écrit née en new york fille image immédiatement remporte plusieurs concours de slam et de son premier roman si une clause a été heureux c'est ce livre là elle a écrit ce livre là aussi je sais pas si vous l'avez déjà lu voilà c'est la même autrice qui a été traduit mais cela il y avait beaucoup de monde qui voulait qu'ils soient traduits et il est traduit du coup je suis trop contente voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire voilà c'est pour ceux qui veulent aller voir sur livre addict mon nom c'est bébé clochette vous allez sur livre addict bébé clochette et vous allez me trouver parce que j'ai rajouté plein de trucs voilà comme parce qu'il n'y avait pas longtemps que je l'ai du coup je vais les remettre voilà j'ai mis tous les livres que j'ai lu ce qu'il y a dans ma paille par contre ça fait peur là mon profil je vais aller voir avec vous alors livre puis la lire moi il ya un problème dans ma bibliothèque 359 livres et j'ai pas fini de rajouter et pour le moment il ya j'ai lu 93 livres à un abandon je sais ma liste c'est quoi et une lecture en cours qui est ce livre là voilà mais j'en ai d'autres que j'ai pas mis encore en cours voilà ce qu'il ya les trucs de mémé voilà ce que là j'en ai marre je vais aller faire ma petite vaisselle et après je vais bouquiner je suis en train de mettre les vidéos pour la semaine prochaine aussi parce que comme samedi logique enfin logiquement demain vous je couperai ce blog aussi qui va être long j'avais déjà passé 50 40 minutes 50 minutes enfin soit demain je viendrai conclure ce vlog j'ai mis les vidéos pour la semaine prochaine parce que vendredi enfin demain ça va être compliqué c'est ça que il faut que je voie si je le ferme ce soir et que je le finis de le monter ce soir pour vous l'insérer samedi parce que vendredi je vais aller toujours donner un coup de maman tantine puis si vous le savez pas mon chéri doit se faire opérer des dents de sagesse du coup vendredi je crois que c'est vers 15 heures il doit aller voir le sur non pas sur l'anesthésie vers 3 heures de là on a même bien repartir chez sa maman chercher son papier enfin ses papiers parce qu'il faut un certificat médical pour le chômage enfin chômage c'est pas le chômage mais pour l'habituel comme il sera en maladie logiquement quatre jours du coup voilà voilà euh et après euh il y a encore quoi j'ai dit il y a ouais il y a son pcr lundi il faut qu'on il voie s'il peut travailler ou pas le jour du pcr enfin l'après du pcr faut que je demande que je m'en renseigne voilà euh parce qu'il faut faire son pcr lundi je ne sais pas à quelle heure soit 4h10 je crois c'est après le boulot excusez moi mais je viens de prendre mon sirop mais tout est toujours là euh voilà le mercredi il se faut opérer du coup je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura un vlog euh je verrai bien avec l'état de monsieur parce qu'ici aïe 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 c'est la malle voilà on verra bien je tiendrai au courant euh n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux c'est là que je dirai si euh je fais un vlog ou pas voilà voilà sur ce je vais vous laisser parce que c'est long qui est papotage dure déjà presque 13 minutes euh voilà n'hésitez pas à aller le retrouver qu'on puisse le lire ensemble vous pourrez faire une lecture commune euh sur ce livre euh voilà se dire qu'on se lit aller à 50 pages par jour par exemple ou 60 pour arriver à un chapitre je sais pas si il faut voir comment les chapitres arrivent quoi pour pas être euh ouais 51 pages pour euh enfin 50 pages pour arriver au premier chapitre voilà euh pourquoi pas on pourrait si ça vous intéresse mettez moi dans la barre d'infos sur ce je vous laisse et je vous dis à demain ou à tantôt je sais pas encore bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien je bouge un peu aujourd'hui je suis on est euh vendredi de euh juillet euh je viens pour conclure le vlog euh en même temps je vais vous parler de ma lecture je n'arrive pas à avancer dans cette lecture je ne sais pas pourquoi je suis à 224 pas je suis passé j'ai passé la moitié je suis à 52% de ma lecture euh j'étais à fond hier j'ai bien lu hier soir ça m'a fait du bien euh j'avais bien avancé hier je voulais arriver au 250 mais comme j'avais déjà du retard de la semaine euh du jour d'avant du coup je suis toujours en retard parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien arriver au 300 mais j'en arriverai pas j'essayerai de prendre mon avance ce week-end essayer d'avancer ce week-end voilà du coup j'en ai à conclure ce vlog euh parce que là j'ai toujours pas terminé mon ma lecture vous aurez vu quand même pas mal de réception de euh livres hier euh je vous dis ça et après j'arrête je conclue euh hier j'ai dû aller avec monsieur chercher euh enfin elle a été voir au truc de pêche et euh il y a euh pas loin euh Cultura du coup je suis passée à Cultura et j'ai commandé un livre que je dois aller chercher la semaine prochaine non je vais pas craquer non pas du tout j'ai sorti avec aucun livre j'ai juste commandé un livre la dame m'a dit de regarder sur le site du coup c'est ce que je vais faire elle va commander lundi et il faut que je regarde entre euh mercredi voir s'il est euh disponible et voilà du coup j'irai voir ça euh Cultura du coup voilà du coup voilà du coup voilà du coup voilà c'est quoi le nom j'ai commandé c'est quoi le nom je sais pas le nom je sais plus je sais que c'est un livre qui parle de trans euh du coup voilà c'est tout ce que je vais vous dire euh euh on suit un jeune garçon qui change de lycée et qui le dit à personne un truc comme ça et ils sont pas amoureux de quelqu'un mais pour pas trahir sa copine il va devoir lui dire et du coup voilà j'aimerais bien en savoir plus du coup voilà oh merde c'est ça que je fais à chaque fois je me trompe de boutique c'est pas évident de s'adapter à ce truc ils me mettent toujours liège châtelino du coup il faut que je cherche après le nom du c'est golol oh c'est pas sur ça que je dois aller oh je sais jamais le nom je sais que c'est pas un nom en français est-ce que j'avais pas mis star gol gol il est sorti hier exactement je vous dirai plus mais on va suivre Pony rencontre une pomme pour une girl et il tombe amoureux il faut qu'il ne veut pas lui cacher la vérité c'est une genre de comédie si j'ai bien c'est les éditions pocket jeunesse à partir de 13 après 13 et 18 ans qu'on peut le lire il sort le 1er juillet il a 432 pages ouais voilà et c'est une biographie voilà d'un auteur trans elle est fière de l'être et vit à New York où il réalise des vidéos par voilà je sais tout ce que je sais vous dire c'est la même couverture en anglais sauf que nous elle est jaune et là elle est bleue à part ça c'est tout c'est un jaune canary voilà c'est ça qu'il fallait que je prends le nom et voilà ils l'ont déjà dans le fichier c'est tout ce que je vais vous dire du coup je vais vous rester là je vais fermer ce vlog je recommencerai un sept mois oh bah il est déjà disponible ah mais non à Liège peut-être du coup je vais vous laisser je conclue ce vlog je vous dis à une prochaine dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo j'espère que ce vlog vous aura plu sur ce je vous dis à la prochaine au revoir je vous dis à la fantastique je vous dis à la prochaine Sous-titrage FR ?